Mais du coup, les peurs ressortent, et du coup c'est pas toujours facile, mais j'ai totalement peur. Se retrouver un samedi soir perdu, submergé par les émotions, ça peut arriver à tout le monde. Et quand ça m'est arrivé samedi dernier, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour ressentir à nouveau du kiff, du fun dans mes journées. Et je me suis dit tout simplement, faire des choses que j'aime. Me faire plaisir en me préparant un bon petit déj. Mettre une tenue dans laquelle je me sens bien. Écouter de la musique qui me fait kiffer, qui me fait vibrer, qui me fait chanter, qui me fait danser. Pouvoir danser dessus, faire bouger mon corps, observer mon corps. Faire aussi de la créativité, faire des activités qui me plaisent, qui me permettent de créer, qui me permettent de faire ressortir ce qu'il y a dans ma tête. En faisant de la pâture, en faisant du découpage collage, en faisant du dessin, en faisant ce qu'on veut. Je peux également rêver, penser, imaginer. Laisser les émotions sortir. Et à nouveau y croire, et me sentir la plus forte. Ça peut être aussi me balader, prendre l'air, aller au bord de la mer. Voir des personnes que j'aime, rigoler avec eux, les aider, les conseiller, les écouter, échanger avec eux. Il y a plein de façons d'échanger avec des personnes qu'on aime, et de passer du bon temps avec eux, et retrouver le sourire. Faire également des activités manuelles. Au-delà de la créativité, il y a aussi tout ce qui est bricolage, jardinage, des choses qui nous font bouger, qui nous font oublier ce qu'on fait. Cuisiner, bien sûr. Cuisiner, manger, manger, et encore manger. Ça peut être aussi se défouler en faisant du sport, en faisant du yoga. Ça peut être aussi en regardant un film, en regardant des vidéos YouTube qui nous plaisent, des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous font rire. En fait, l'essentiel, c'est vraiment de se faire kiffer. De kiffer l'instant où on est, le lieu où on est, dans le corps qu'on est. Laisser s'exprimer, vraiment se faire plaisir de toutes les façons possibles qui puissent exister. Dans l'essentiel de toutes ces choses-là, pour moi, c'est important de trouver du fun dans mes activités. De trouver du fun en étant une des personnes, mais également avoir un métier qui me plaît. Il y aura aussi des difficultés, mais vraiment avoir un maximum de choses dans la vie qui me font kiffer, qui me font du bien. Et ça permet beaucoup plus facilement de pouvoir retrouver le sourire, retrouver la motivation. Même si c'est important d'accepter nos émotions, d'accepter nos moments, ça va vraiment bien. Mais surtout, faites-vous kiffer. Faites des choses qui vous font kiffer à vous. On s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche de ce que nous avons pensé. Vous pouvez aimer tout ce que vous voulez, faites-vous kiffer. Et surtout, jouez de votre vie.